Bonjour, le docteur Aristide Monod aujourd'hui s'est voulu un peu illustratif en expliquant les propos du professeur Maurice Camteau lorsqu'il se demande qu'est-ce qu'il est qu'en veut réellement à l'opposition camerounaise. Écoutez ce que le docteur Aristide Monod dit et par la suite, je vais vous donner un petit extrait qui ne dure que 60 secondes du professeur Maurice Camteau sur ce qu'il entend par le peuple camerounais. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand il dit peuple, ça veut dire tout simplement que c'est militant, que non. Le professeur Maurice Camteau a l'occasion de vous expliquer ce qu'il sous-entend par peuple camerounais. Suivons d'abord le docteur Aristide Monod. Il est qu'il est dirigé par les membres sans carte du RDPC. Pardon ? J'ai dit il est qu'il est dirigé par les membres sans carte du RDPC. Ou ceux-là qui ont abandonné leur carte. Même chose avec le conseil constitutionnel. Ce sont des membres sans carte du RDPC. Mais maintenant dans ce système, faut-il participer ou ne pas participer au jeu ? Qui est d'avance biaisée, détaillée à la mesure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et surtout à la mesure des éternes idées. Ceux qui pensent que le pouvoir pourrait être la vie dans une nation. Et face à ce dilemme, il faut jouer réaliste. Il faut jouer réaliste en activant tous les leviers. Je dis bien tous les leviers. Et comme je l'ai précisé à l'entente, il n'y a aucun levier qui soit incompatible avec un autre. Les inscriptions s'arrêtent le 31 août 2024. Et c'est la seule chance pour ceux qui veulent participer à ces élections de pouvoir se racraper. On n'a plus assez de temps. Et on sait bel et bien qu'Elican, qui joue le jeu du RDPC, qui est contrôlé par le RDPC, dirigé par les membres sans carte du RDPC, est pour l'abstention électorale. Comme le système a été toujours pour l'abstention politique, le découragement, pour qu'on ait beaucoup plus affaire aux marionnettes ou aux bétailles au Cameroun. Donc aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les inscriptions font mal au système, font mal à l'ordre de 42 et personne ne comprend. Et c'est un peu curieux parce que lorsqu'on décide de ne pas aller aux élections, ça pose un problème. Ça veut dire que lorsqu'on décide de ne pas s'inscrire, de ne pas adopter la voie conventionnelle, ça pose un problème. Lorsqu'on décide maintenant d'aller dans les circuits conventionnels, ça pose toujours un problème. Finalement, on a envie de demander à l'ordre de 82 au président Paul Biya, à ses affidés, ses suppôts, qu'est-ce que vous voulez finalement ? Qu'on fasse comment ? Aller aux élections, ça pose problème. Ça veut dire encourager les inscriptions, ça pose problème. Ne pas les encourager, ça pose toujours problème. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous observez, roulez avec votre électorat, entre guillemets, de 2 millions et poussières ou de 3 millions, depuis 1992, sans toutefois qu'il y ait un plus ni un moins. Finalement, qu'est-ce qu'on attend des Camerounais ? Parce que si on dit aux Camerounais aujourd'hui, n'allez pas vous inscrire, ça signifie qu'on leur propose une autre voie et qui sera une voie non conventionnelle. Ce qui devrait normalement être au-devant de la scène concernant les opérations d'inscription, je crois que ça devrait être Ilicam et les militants du RDPC. Et faire et encourager ceux-là qui, aujourd'hui, comprennent qu'il y a urgence de participation aux élections. Nous encourager plutôt, au lieu de tenir des discours repressifs, agressifs, en disant que vous êtes en train de harceler les populations. Parce qu'en réalité, le devoir de l'IQAM, c'est d'inciter également les Camerounais à participer aux Jeux. Comme je l'ai toujours dit, lorsque les voies conventionnelles sont obscurées, vous facilitez la souscription aux voies non conventionnelles. Si les Camerounais ne peuvent pas choisir leur président dans les yeux, ils vont forcément le choisir dans la rue ou à travers d'autres moyens non conventionnels. C'est pourquoi nous disons que, pour l'instant, parce qu'il y a toute une polémique, et je vous assure, cette polémique arrange beaucoup plus le RDPC. Cette polémique, ça va être entre les leaders de l'opposition, entre les forces du changement, ceux qui estiment qu'à participer aux élections, allez vous inscrire. Allez s'inscrire, ça fait le jeu du RDPC. Non, ça ne fait pas du tout le jeu du RDPC. Il faut mettre les Camerounais face à ses responsabilités. Face à ses responsabilités, de sorte que, au moment venu, la loi prévoit les opérations de publication, encadre les opérations de publication des listes des inscrits. Je crois que ça commence au niveau départemental, en octobre. Il va falloir qu'en octobre, que les camps nous disent comment il n'y a pas eu de surplus sur le fichier électoral. Et qu'avant le 30 décembre, que le président de l'ICAM, nous, le directeur, nous sortons maintenant la liste nationale. Je crois que c'est le premier point. Les élections, ce n'est pas seulement la campagne électorale, ce ne sont pas les candidatures. Les élections sont également les choix, les inscriptions sur les listes électorales. C'est pourquoi nous disons, en attendant, même ceux qui veulent aller voter au RDPC, qu'ils s'inscrivent d'abord, BIA ne paie rien, à revoir un peu son chiffre magique de 2,5 millions ou de 3 millions, entre guillemets, ils ne paient absolument rien. Ils pourraient peut-être avoir 10 millions en 2025. Et ça fera toujours ces affaires en termes de légitimité. Donc, même ceux qui veulent aller voter pour le comté du RDPC, qu'ils aillent s'inscrire. Et après, on verra donc qu'est-ce que l'opposition fera pour ce qui est de la séduction des indécis. J'aime toujours convoquer cette notion de séduction des indécis. Aux États-Unis, il y a un électorat acquis aux démocrates. Ça veut dire ceux qui croient aux démocrates, quel que soit ce qui va arriver, ils vont voter pour les démocrates. Il y a un électorat acquis aux républicains, quel que soit ce que les républicains vont faire, ils vont voter pour les républicains. Maintenant, où est-ce que l'élection se joue ? Dans la séduction des indécis. Et on séduit les indécis jusqu'à la veille des élections. C'est pourquoi, même si au départ, quelqu'un part s'inscrire en disant qu'il va reconduire M. Pilla, à la dernière minute, un scandale peut venir mettre en difficulté sa foi et il vote finalement pour le changement. Même chose aussi pour celui qui a décidé de voter pour le changement. Il peut être à la dernière minute dérouté par un scandale, quelque chose qui va l'énerver et il vote finalement pour Pilla. Donc je crois qu'aujourd'hui, on devrait se retrouver, mot dans la mort, avec attendants qui sont dans les rues de Nubel, en train d'appeler les gens à s'inscrire. Au moins, sur ce point. Mais curieusement, on a l'impression qu'il ne veut s'entendre avec personne sur ce qui est devenu de cette nation. Ça veut dire que quand vous partez à gauche, ils cherchent un parti à droite. Lorsque vous partez à droite, ils cherchent un parti à gauche. Le MRC, par exemple, il décide de participer, il décide de ne pas participer. Le RDPC est de l'autre côté. Il décide de participer, ça pose toujours problème. Finalement, qu'est-ce que le président de la République veut ? Qu'est-ce que ces supports veulent finalement ? Qu'on fasse comment ? Qu'on les observe, continue à malmener, à faire leur choix de manière arbitraire et qu'on subisse encore pendant 7 ans ? Non ! Il faut que le Camerounais s'exprime de sorte que si M. Bié est reconduit, on se range, on dit bon, ça a été bon, il nous a encore tapé. Mais pourvu que ça soit à la régulière et qu'on n'utilise pas les moyens délicats. Alors, c'est ceux de l'opposition, l'armée, les membres du gouvernement, c'est ça le peuple. C'est le peuple, Camerounais. Donc, le peuple, c'est-à-dire la partie du peuple qui est civil et tout ça peut vouloir sa liberté, le changement et tout ça, et il y a des gens au sein de l'armée qui n'en veulent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça voudrait dire que le peuple Camerounais, dans sa globalité, ne veut pas un changement. Ils auront cassé cela. Donc, quand je dis, mon effort tendant à amener à une prise de conscience nationale, c'est de parler à tous mes compatriotes de tous les bords. Je ne fais pas aujourd'hui tout ce qu'ils peuvent prendre, mes discours, mes allocutions. Je ne dis même pas en 2018, avant, depuis la création du CEMRC. C'est que j'ai toujours dit, les bras sont ouverts. Regardons ensemble ce qu'on peut faire pour le Camerounais. Mais ça ne bouge pas parce que des gens ont des intérêts. Mais nous ne trompons pas. Que ce soit des nationaux ou des étrangers, qui n'ont aucun intérêt à ce que cela bouge. Mais la question, c'est est-ce que nous allons donc laisser cela prospérer pour que le pays meure et que quelques individus, soit dans l'allégresse, réalisent leur projet justement de domination éternelle ou de bonheur, je ne sais pas quoi. Non. Quand je dis qu'il n'y a pas de changement et qu'il n'y aura pas de changement au Cameroun, si le peuple camerounais ne veut pas, j'ai dit toutes les composantes de notre peuple. Ce n'est pas parce qu'on est du RDPC qu'on n'a pas une conscience. Ce n'est pas parce qu'on gagne de l'argent au RDPC qu'on n'a pas une conscience. Et qu'on croit que cet argent ne finira pas. Vous pouvez positionner tous vos enfants de manière dynastique à des positions préfères, sous-préfères, ministres, machin. Sachez que les mêmes vont devoir affronter demain les dettes que vous contractez. Ce ne seront pas seulement les autres Camerouners. Ils vont affronter aussi cette dette. Parce que vous avez pris cette dette non pas pour faire de bons investissements, mais pour gaspiller. C'est ça que nous critiquons. C'est ça que nous dénonçons. C'est ça que nous déplorons. Donc je voudrais une prise de conscience nationale, collective, globale, pour faire de 2025, une sorte de moment où on se regarde un peu. Sous-titrage ST' 501